et bienvenue à tous nouvelle vidéo même décor j'en profite plusieurs vidéos d'un coup peut-être vous les verrez dans l'ordre peut-être pas mais c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est de vous partager là je vous partage une petite affaire que j'ai fait sur le bon coin donc je vais vous présenter ça je l'ai déjà ouvert pour vérifier pour accepter la commande pour le monsieur peut-être y'en a qui vont reconnaître déjà ce que je vais sortir on va y aller petit à petit des roues avec des pneus vachement bouffés à l'intérieur il n'y a pas d'hexa c'est juste le la petite pin qui fait tourner la roue donc on a les avant les arrières on peut les décoller donc les pneus sont enfin les jantes sont en bon état donc là on a le train complet je voulais dit oui j'ai payé 15 euros vraiment pas cher pas cher pas cher c'est du vintage mais il ya des trucs intéressants la radio en gigahertz je vois mais sur le côté parce que bon ça ça m'intéresse pas et puis vous voyez pas la marque de façon vous allez la voir la marque des petits câblages de led des petits câblages ça pareil on verra ce qu'on récupère une petite bande tamilla mais il reste un tiers dedans rouge ça peut toujours servir ça pourra servir pour mettre un petit coup à la petite carrosserie carrosserie c'est du 1,14 non 1,16 1,18 1,18 il me semble donc là deuxième carrosserie pareil bon il y a des petits trous il y a des trucs mais ça va c'est pas mal des roues complètes en hexagone de 12 en étoiles je suis pas très fan du chromé mais ça me fera des bonnes petits trous rallye pareil pour mes bell toys ou des trucs comme ça et encore une fois j'ai un train complet alors là c'est les quatre même il me semble oui en super bon état on va pas les mettre là bas sinon petit à petit on va plus rien voir sur l'écran encore un train de roues peu de pistes alors là chromé rouge tuning mais ça sera parfait pour aller sur la route donc on prend le train complet là déjà je pense que les 15 euros voilà c'est déjà sympa rien que ça les carreaux on est déjà pas mal un chargeur je ne sais pas s'il fonctionne mais bon ça c'était pour la nmh qui elle apparemment n'est plus bonne il y a encore la connectique dessus alors là j'ai des batteries ça c'est un autre achat ça c'est pour la moto rien à voir ah je me sors la voiture en dernier elle est jolie il y a de la préparation à faire mais et ça ça tombe bien il m'en fallait des autocollants évidemment ça ne sera pas un revaux 3.3 mais c'est ici le rc18 je pense pas que ce soit le mt c'est le buggy voilà alors j'ai l'aileron aussi donc il y a encore des roues dessus des amorto alu il y a encore pas mal de stickers Team Associated regardez en noir et blanc j'ai la notice voilà du modèle l'aileron bien sûr qui va avec et cerise sur le gâteau la bois boite d'origine vous voyez on voit comment c'était livré déjà des roulements c'est tout sur roulement étanche amortisseur à huile après tout ce qui est électronique c'est en gigahertz donc je pense que ça va virer et j'ai même reçu un masque réparateur on aurait dû me voir sur youtube c'est dit ah non cheveux secs abîmés ou cassants non ça n'a rien à voir j'ai encore des cheveux hein donc on a les amortisseurs d'origine donc il y en a 3 un petit peu d'huile et des pièces visserie, tourelles des liens, un petit pare-choc tout ce qu'il faut tout ça pour 15 euros alors c'est du vintage ça peut paraître une bonne affaire c'est une bonne affaire quand même hein rien que pour les pneus, les autocollants le monsieur a bien assuré je pense que c'est un monsieur par contre ces antennes d'ancien temps là abusé cette carreau est encore en bon état une tacro mais elle est pas mal et là bah le châssis a l'air pas mal aussi hein en dessous on est pas pas trop abîmés suspension un petit peu fermée ça va donc ça pourrait faire un projet sympa à voir si alors dessus je pense pas qu'il y ait de sleeper à voir qu'il y ait pas de problème parce que là ça tourne quand même alors est-ce que c'est le pignon c'est pas pour trouver des pièces ça va être compliqué bon on les serra en tout cas vous voyez ça j'aime bien ça se pose vraiment pas mal et ça fera une autre machine pour rouler avec les WL Toys RALARLO ou ces bidules comme ça en tout cas un vieux truc Timasso mais qui a l'air bien sympa moi j'aime bien les réactions de son châssis là ça a l'air vraiment vraiment pas mal donc se faire un petit MT un petit buggy à voir ce que j'aime pas c'est en faisant un petit buggy c'est ça qui risque de morfler après j'ai les carreaux qu'il faut peut-être passer un petit brushless à l'occasion voilà évidemment ça rompt pas c'est pas bien mis et voilà à suivre à voir c'est pas un projet que je vais finaliser dans les jours qui suivent mais quand j'aurai l'occasion faire un joli petit truc d'ailleurs on a la place un petit brushless petite batterie ça sera très bien ah aussi je vais pas le rouler comme ça la prise de la batterie ça j'ai vraiment pas ça je dirais j'ai qu'à le prendre sur la NIMH mais pfff non ça m'embête est-ce que je peux garder le cerveau ? oui apparemment le cerveau c'est un 3 fils donc pas de soucis nickel donc voilà pour ce petit portage de temps en temps petit coup de chance allez merci de m'avoir suivi à très bientôt je serre tôt je serre tôt je serre tôt je serre tôt merci